bonsoir tout le monde aujourd'hui je vais vous montrer comment faire la soupe avec la racine de yam râpée congelée ce sachet là vous pouvez trouver dans le supermarché asiatique et cela pèse 454 grammes pour faire la soupe vous pouvez utiliser avec les crevettes crues au vietnam ont utilisé beaucoup crevettes crues ou sinon les viandes comme du porc du poulet de veau du boc c'est à vos goûts ici j'ai de l'ail et de chalot coupé ici j'ai un feu coupé à peine la feuille non gaï ou sinon au vietnam aussi j'ai un homme bon si vous n'avez pas c'est pas la peine de chercher plus loin vous pouvez rajouter le parfumerie pour la soupe avec des ciboulettes de coriand du persil et si quelqu'un aime le piment vous pouvez rajouter des petites tranches de piment plus ou moins du sel du poivre un peu du sucre et du sauce de poisson venia comme et à je vais sauter de l'ail et des chalots avec un peu de l'huile puis de la viande ou du truc ou des crevettes je vais épister avec du sel du poivre et un peu de sauce au poisson. La quantité du viand ou des crevettes c'est à vous de choisir plus ou moins du poivre la sauce au poisson ou sauce dourmame, un cuillère à soupe après trois minutes de cuisson la viande je vais verser de l'eau dans la casserole ici j'ai un lit de l'eau et si vous voulez vous rajoute en plus si vous voulez aimer la soupe plus ou moins épaisse mettez la couvert et gardez la soupe qui cuite bien la viande quand la viande est cuite on va rajouter la pâte après une fois la viande est bien cuite je vais verser les pâtes de yam dans la casserole je vais faire cuire la pâte de yam de 10 à 4 minutes et n'oubliez pas de remuer le temps en temps rajoutez des feuilles de ngongaï ou jaoom dans la soupe rajoutez du sel, de sauce au poisson, du poivre et un peu de sucre jusqu'à obtenir un goût à vous de choisir un peu de sucre la soupe est prête je répète n'oublie pas de remouer de temps en temps pour éviter la soupe qui descend au fond il collait au fond quand la soupe encore chaude j'ajoute des ciboulettes les corollans ou persil aussi le piment à mon goût et les poivres je vous souhaite bon appétit et réussit ce plat c'est facile à faire et n'oubliez pas me donner une pouce j'aime s'il vous plaît merci beaucoup au revoir ciao ciao